Et encore une fois, ça se synchronise dans le cloud. Hello! Bienvenue dans la partie 2 du méga guide techno back to school. On va parler d'écouteurs, de périphériques, d'appareils, d'accessoires, de services, d'applications, de plein de choses cool. Assurez-vous avant d'avoir vu la première partie où est-ce que je vous parle un peu plus de mon expérience en techno, d'ordinateur, de tablette et de téléphone. Donc l'autre vidéo était méga longue, mais c'est ça que vous vouliez, c'est que vous vouliez toutes les explications. Mais pour celle-ci, on va faire ça méga rapidement comme un blitz avec toutes les choses l'un après l'autre. Donc les prix mentionnés dans cette vidéo sont au moment de cette vidéo et en dollars canadiens. Il va y avoir les liens des produits et les sections de la vidéo en description. Et il n'y a absolument rien de sponso dans toute cette vidéo. Excellent! Commençons! On va commencer avec les écouteurs. Que ce soit dans le bus ou en marchant, vous voulez avoir une bonne paire d'écouteurs, que ce soit pour votre musique, un podcast ou un audiobook. Avec un fil et pas trop cher, vous pouvez avoir pour environ 35$ les écouteurs qui viennent avec le Pixel 3. Donc la beauté avec, c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas chers, ils sont confortables, le son est quand même bon. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a une prise USB-C. Donc pour tous les nouveaux téléphones, vous n'avez pas besoin d'un adapteur. Et il y a aussi la petite loupe sur le côté vers lequel le fil passe que vous pouvez ajuster pour le confort dans votre oreille. Il y a évidemment aussi dessus les petits boutons pour le volume et play, pause, etc. Si vous êtes plus casque d'écoute, toujours avec un fil, eh bien les Audio-Technica M50X. Juste un petit peu en bas de 200 heures. C'est vraiment un standard en termes d'écouteurs. Pour vous donner une idée, on a deux paires, une pour moi, une pour Catherine. Et c'est ça qu'on utilise autant pour nos enregistrements que faire du montage. En fait, Catherine n'a même pas branché les haut-parleurs sur son ordinateur. Elle fait juste utiliser ses M50X, que ce soit encore pour du montage ou jouer aux Sims. Dans le sans fil maintenant, j'adore les Samsung Galaxy Buds. Ils coûtent environ 200$. Donc c'est tout mini, il y a plein de couleurs. Vous pouvez en utiliser juste un ou deux. En fait, si vous voulez en enlever un, ça va automatiquement faire pause. Vous pouvez le remettre. Le petit côté, il est touch. Et ça se charge avec un USB-C ou chargement sans fil aussi. Donc oui, avec certains téléphones, comme l'exemple le P30 Pro que j'ai ici et les téléphones Samsung assez récents, eh bien vous pouvez charger vos écouteurs directement sur le téléphone. Je ne sais pas si on voit la petite lumière, mais ils chargent. Donc oui, ça, c'est super confortable. Ça tient vraiment bien les oreilles. Il y a plusieurs grandeurs. Et vous n'avez pas l'air d'une merde avec la petite tige blanche qui dépasse. Jay, je m'en fous. J'ai de l'argent comme ça se peut pas à flamber. Eh bien, savais-tu qu'il y a plusieurs causes auxquelles une donation pourrait faire une grande différence? Non, je parlais d'écouteurs. Peu importe le prix. Ah, eh bien ça c'est unanime sur l'Internet que les Sony WH-1000XM3, yes, je l'ai eu, c'est vraiment la meilleure paire d'écouteurs sans fil que vous pouvez avoir. L'élimination du bruit ambiant et la qualité sonore, c'est vraiment comme dans le top, mais c'est 450$. Sinon, un dernier petit conseil, restez loin des produits Beats. Regardez, comme vous voyez, c'est pas fait de très très bonne qualité, c'est très dispendieux. Mais en même temps, c'est pas étonnant, Beats est une compagnie de Apple. On enchaîne maintenant avec les périphériques. Gardez dans votre sac une belle petite souris Microsoft à même pas 15$, disponible dans plein de couleurs, c'est la Mobile Mouse 1850. Sinon, Logitech aussi en fait une pas trop chère, ça c'est la M325. Le petit capteur est à l'intérieur comme ça, tout pratique, disponible dans plein de couleurs pour environ 20$. Là, si vous voulez avoir la meilleure souris sans fil portable et avec du Bluetooth, eh bien c'est la MX Anywhere de Logitech que j'ai juste ici, qui est en ce moment spéciale à 75$ et il y a beaucoup plus de fonctionnalités dessus. Et avec le Bluetooth, pas besoin du petit capteur USB. Soyez des chefs pour votre prochaine présentation PowerPoint avec un petit présenteur. 12 euros en vend un sur Amazon pour 16$, il y a tous les boutons dessus et il y a même un petit laser. Donc après votre présentation, vous pouvez jouer avec un chat. Bon, recommander des claviers, c'est un peu plus difficile, mais j'ai un petit clavier spécial juste pour vous. Admettons que vous avez du temps libre, mais vous n'avez pas comme votre ordinateur portable pour travailler comme du monde, vous avez juste votre téléphone ou votre tablette. Eh bien, avec le Logitech K480, vous pourriez être productif quand même. Il y a une fente pour pouvoir mettre votre appareil dessus, ça coûte environ 50$ et vous pourrez être productif même si vous avez votre petit écran de téléphone dessus avec un véritable clavier. Avec le Bluetooth, c'est tout sans fil, ça se configure sur plusieurs appareils et c'est pratique pour dépanner quand vous avez du temps devant vous, vous voulez être productif, mais vous avez juste comme un appareil avec un petit écran. Un autre truc vraiment pratique aussi, eh bien, c'est d'être abonné à cette chaîne. Regarde là, mes vidéos sont gratuites. La seule petite chose que je demande c'est si tu peux t'abonner, c'est mon petit plaisir, ok? Donc, pèse les petits boutons s'abonner, pèse la petite cloche pour être sûr de rien manquer et je te promets, je travaille très très fort pour mes vidéos. Pour toi. Laissez-moi vous parler de votre nouveau meilleur ami, le Google Home Mini. Pour vrai, cette petite affaire-là est vraiment pratique et en ce moment, ça coûte juste 35$. Il y a comme un gros spécial. Vous pouvez lui demander de jouer votre chanson préférée, vous rappeler d'un truc dans 3 heures ou juste de faire un calcul très rapidement. Si vous êtes un peu plus équip comme nous, vous pouvez même lui demander de fermer les lumières et barrer la porte. Donc, pour vrai, cette petite affaire-là, c'est vraiment pratique et en ce moment, ça coûte juste 35$. On en a presque un dans chaque pièce de la maison, pour vous donner une idée. Sinon, si vous êtes encore plus cool, mettez sur votre bureau le Google... Attends, je l'ai le pour vrai. Tain, toi. Mettez le Google Nest Hub. Dans le fond, c'est la même chose que le Mini, sauf qu'il y a un écran qui est juste vraiment cool parce que vous pouvez toucher dessus, vous pouvez voir toutes les choses que vous lui demandez et le haut-parleur aussi de meilleure qualité. Et il est beau. Il est cute. Ils sont aussi en méga rabais en ce moment à 100$ et ça vaut la peine. Pour vrai, d'avoir l'écran, c'est très fun. Je l'aime beaucoup. On va se le dire, une chose assez essentielle à avoir sur soi, c'est une batterie portative. Dans les marques que je fais confiance, il y a Anker, il y a Oki, il y a Omnicharge et il y a Mophie comme celle-là, ça fait depuis 2014, je l'ai et encore aujourd'hui, elle me sert pas à peu près. Elle a vécu la guerre. Ça ne sert pas à grand-chose de vous recommander une batterie précise parce que ça dépend de vos besoins et des prises que vous voulez dessus mais j'en ai une vraiment spéciale à vous recommander. C'est vraiment mes petits coups de cœur, c'est la Anker Powercore Fusion 5000. C'est son vrai nom, c'est vraiment cool. Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec? Ça n'a pas besoin d'un chargeur pour le charger. Ça se rétracte et vous la branchez directement dans le mur. C'est-tu pas cool? Et il y a deux prises USB donc vous pouvez charger deux appareils en même temps. Donc pour vrai, de ne pas avoir besoin d'un chargeur, vous avez toujours cette affaire-là chargée, c'est très, 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 très pratique. J'en ai littéralement commandé une autre parce que ma soeur a volé le mien pour tous ses voyages parce qu'elle l'aime beaucoup et je la comprends. Juste au cas que ce n'est pas clair, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer la différence entre USB et USB-C. Ça, c'est du USB. Plus précisément, du USB-A. La prise qu'on utilise depuis combien de temps que vous branchez jamais comme du monde du premier coup et lui que les nouveaux Macbook ont juste pas. Ça, c'est du USB-C. C'est le nouveau standard que la majorité des nouveaux appareils ont. En fait, tous les nouveaux téléphones sur la planète en ce moment l'utilisent. À l'exception d'une compagnie. Je ne dirais pas de nom. Le câble est réversible donc vous pouvez le mettre de peu importe la direction. Pas le même problème qu'avec l'autre. Et en plus, il est très, très, très puissant. Donc autant dans l'énergie, vous pouvez charger autant votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette avec le même câble que pour l'information. Donc vous pouvez utiliser ce câble-là pour le mettre sur un écran ou une télévision ou transférer une tonne de données de votre téléphone à votre ordinateur. Et tout ça avec un seul câble. Donc là, vous allez commencer à avoir une tonne d'appareils avec des prises USB-C mais vous avez juste comme des câbles et des accessoires USB-A. Donc, allez vous acheter un bon paquet de câbles. Comme vous voyez, USB-A, USB-C. Oky vend sur Amazon un paquet de 5 câbles USB-C à USB régulier et ils viennent dans plein de grandeur et sont ridiculement solides. Et tout ça pour moins de 30$. Donc, 5 fils solides de qualité pour tous vos appareils de grandeur différente quand dans les magasins, ça coûte 40$ pour un fil. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça. Donc, dans le même esprit, allez vous chercher une clé USB-USB-C que vous pourrez garder sur votre porte-clé. Celle-là coûte 20$ et comme je vous dis, elle a autant la prise USB normale que la prise USB-C. Donc, branchez-la avec la prise USB sur un ordinateur pour prendre tous vos documents et vos fichiers et ensuite, branchez-la directement dans votre téléphone avec la prise USB-C comme ça, vous pouvez visionner tous vos documents dans le métro bien confortablement. Donc, ça fonctionne sur pas mal tous les appareils sauf pour une compagnie. Là, on finit avec les applications, sites web, services et logiciels qui, pour beaucoup d'entre eux, c'est tous des synonymes. Dans le fond, les trucs pas physiques qui sont super utiles. Ah, parlant de trucs pas physiques vraiment utiles, si c'est pas déjà le cas, mets dans un petit like sur cette vidéo, ma belle petite personne que j'aime tant. Je ne vais pas entrer en détail dans chacun d'entre eux et le fonctionnement de chacun d'entre eux, donc pour plus d'informations, allez voir les liens dans la description. Ils sont censés être moyennement clairs sur leur site internet. De 1, je vous conseille un VPN. Un VPN, c'est un outil qui encrypte toutes vos communications que vous faites sur votre appareil. Donc, c'est très utile si vous êtes sur un réseau Wi-Fi public où la sécurité peut être très médiocre. Donc, pour votre école, c'est très pratique et en même temps, ça empêche à la personne qui gère votre réseau de voir tous les sites web que vous allez visiter. Moi, j'utilise NordVPN, il y en a une tonne et c'est surtout pratique parce que je suis souvent dans les aéroports ou dans les hôtels et j'ai envie que mes choses soient sécuritaires. Donc, c'est entre 3 et 10 dollars par mois dépendamment de votre plan et c'est quand même un essentiel à avoir au niveau sécurité. Un autre truc assez essentiel, c'est la suite Office de Microsoft. Donc, on parle de Word, PowerPoint et Excel. La nouvelle suite Office est vraiment flexible parce que ça fonctionne autant installé sur votre ordinateur que dans un app sur votre tablette ou téléphone que directement sur le web sur peu importe l'ordinateur, directement dans un navigateur. Ils sauvegardent et synchronisent automatiquement votre travail et avec l'historique des fichiers. Il faut être plusieurs à travailler dessus simultanément et dans le fond, ça élimine complètement le problème de « Oh non, j'ai effacé mon fichier » ou « Oh non, j'ai pas mon fichier avec moi. » Tout est dans le cloud. Automatiquement. Il y a des versions étudiantes, donc vous pouvez vous informer avec ça. Sinon, c'est 8 dollars par mois et vous avez 1 terabit de stockage en ligne, quand même bien pratique, ou sinon pour 11 dollars par mois et vous l'avez pour 6 utilisateurs. Donc, vous êtes une gang, bien. Pour vrai, c'est vraiment pratique, OK? Vous dépensez ce montant d'argent-là pour comme des petits cafés au Starbucks tout cute. Dépensez-le donc pour l'outil que vous allez utiliser tout le long que vous êtes à l'école. Pitié. Aussi de Microsoft, mais entièrement gratuit, c'est OneNote, l'outil que je préfère pour prendre des notes. En fait, chaque projet, script, plan, nommez-le, de moi ou Catherine, ça commence généralement dans OneNote. En fait, voilà mon script dans OneNote. En plus, avec mon Surface et mon Galaxy Note, bien OneNote fonctionne à merveille avec les crayons. Donc, ça me rend juste vraiment très heureux. J'aime les crayons. C'est gratuit et ça roule super bien sur peu importe l'appareil électronique que vous avez et ça se synchronise encore dans le cloud. Dernier truc de Microsoft, c'est quand même une compagnie pour qui l'objectif principal c'est la productivité, c'est l'application ToDo. Dans le fond, c'est un app juste super simple pour vous faire des listes de tâches. La beauté avec, c'est qu'il est disponible sur toutes les plateformes et sur Android, ce que j'aime vraiment beaucoup avec, c'est que je suis capable d'avoir sur mon écran d'accueil un petit widget avec ma liste de tâches qui est dessus. Et encore une fois, ça se synchronise dans le cloud, partout. Toujours pour l'organisation, toujours gratuit, mais beaucoup plus complet, c'est Trello. Trello vous permet de faire des tableaux autant personnalisables que complexes que vous le voulez et il y a aussi un calendrier qui est rattaché avec ça. Avec mon ancienne compagnie, on l'utilisait beaucoup avec la méthodologie de travail Scrum, mais au bout de la ligne, c'est si vous voulez être organisé, vous pouvez vous patenter un système de fou dans Trello super facilement. Donc, si vous voulez être beaucoup plus organisé qu'une simple liste de tâches, allez essayer Trello immédiatement. En fait, Catherine l'a recommandé dans sa vidéo justement d'organisation back to school qui est en ligne maintenant. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez voir ça sur sa chaîne aussi. Là, si vous n'avez pas vu la vidéo d'astuce sur comment tricher, allez voir ça aussi parce que j'en parle dedans. Mais sinon, WorldFromAlpha, c'est un bel ami à avoir avec soi. Enfin, il ne peut pas être avec soi parce que... Dans le fond, WorldFromAlpha, c'est un site web gratuit dans lequel vous pouvez essayer de lui poser n'importe quelle question et il va vous répondre, pas de façon gentille, juste avec de l'information, avec un mélange d'intelligence artificielle et d'algorithme. Donc, autant si vous avez pour WorldFromAlpha une formule mathématique que vous voulez avoir la réponse ou une recherche d'information pour un travail, c'est quand même très pratique. Finalement, lui, ce n'est pas directement pratique, mais Amazon Prime, c'est le fun à avoir dans sa vie. La majorité des liens et des produits mentionnés dans cette vidéo sont d'Amazon parce que c'est juste tellement pratique et efficace et avec Prime, vous pouvez le recevoir en une ou deux journées et en tant qu'étudiant, eh bien, non seulement vous avez des rabais, mais vous avez Amazon Prime 50% moins cher. Pour vrai, dans l'autre cas, ça nous sauve littéralement tout le temps la vie. D'avoir quelque chose qu'on commande en une ou deux journées, et en plus, Amazon, il vient une Prime Vidéo dont vous avez plein de séries et de films à écouter. Bon, on a réussi! J'espère que c'était en bas de 20 minutes. J'espère. Donc, c'est tout pour ce guide techno back to school. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a guidé et j'espère que vous avez envie d'apprendre un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si oui ou non ça vous a aidé. Bon, là, j'ai fait un sondage pour savoir faire quoi la prochaine vidéo sur cette chaîne. Si vous n'avez pas vu le sondage, c'est à toi d'être abonné. Et, la belle gang de vous autres, le sondage, c'était égal pour les deux. C'était assez clair avec les résultats et avec les commentaires que vous vouliez les deux vidéos. Donc, on va faire les deux vidéos, OK? C'est une vidéo de plus pour notre back to school. Ça, c'est parce que je vous aime. Donc, pour la prochaine vidéo, ça va être un test extrême de sacs à dos. On va acheter trois sacs à dos de trois gammes de prix complètement différents et on va les torturer, donc accélérer le mode de vie si dur d'une vie d'étudiant. Je me sens vraiment mal parce que je vais comme techniquement acheter un sac à dos à 80$ et juste le détruire. Mais bon, on va voir comment qu'ils performent. Après ça, ça va être une véritable routine du matin back to school. Donc, je sais que c'est toujours les belles petites vidéos toutes cute. Moi, ça va être ma véritable routine de quand j'étais à l'école. Ça va être horrible. Ça va être drôle. Surtout horrible. Là, quelque part là-dedans, il va y avoir une semaine de pause. Je ne sais pas quand. On va trouver. C'était vraiment pas prévu qu'il y ait autant de vidéos sur cette chaîne. Mais bon, vous m'avez rempli d'amour avec vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Autant d'amour, autant de vidéos. Oh, j'ai été tellement cute de rien. Donc, assurez-vous d'être abonné. Je vais le dire à la fin d'une de ces vidéos-là quand la semaine de pause sera là. Et si vous allez vous ennuyer de moi pendant cette semaine de pause, eh bien, j'ai des réseaux sociaux comme Instagram où vous pouvez être sûr de continuer de voir mon joli visage. Même si il n'y a pas de vidéos. Sinon, j'ai un petit commentaire du jour pour vous qui vient de la vidéo de triche. Il y a Alicia Rose Michel qui dit « J'espère qu'il n'y aura pas de profs qui vont regarder cette vidéo » avec un petit bonhomme qui pleure en riant. « Ah, cher. » De un, pourquoi tu dis ça, j'ai clairement dit de ne pas faire ce que j'ai montré dans cette vidéo. Donc, tu n'es pas censé t'inquiéter de ça. Et de deux, oui, il y a une tonne de profs qui ont écouté cette vidéo. J'ai même reçu plein de messages de profs qui disent « Merci Jay, grâce à toi, je veux savoir comment repérer ces élèves qui trichent. Ils n'ont pas écouté tes instructions claires au début de la vidéo. » Sur ce, soyez beaux, soyez coquins et je vous aime. Bye bye. Sous-titrage ST' 501